Les textes liturgiques du jeudi 2 février 2023 Première lecture Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, Malachie 3, 1-4 Lecture du livre du prophète Malachie Ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'envoie mon messager Pour qu'il prépare le chemin devant moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez Le messager de l'Alliance que vous désirez Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera Car il est pareil au feu du Fondeur Pareil à la lessive des Blanchisseurs Il s'installera pour fondre et purifier Il purifiera les fils de Lévi Il les affinera comme l'or et l'argent Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur Présenter l'offrande en toute justice Alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur Comme il en fut toujours ancien Dans les années d'autrefois Parole du Seigneur Psaume Psaume 23, 24, 7, 8, 9, 10 Portes, levez vos frontons Élevez-vous, portes éternelles Qu'il entre, le roi de gloire Qui est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats Portes, levez vos frontons Levez-les, portes éternelles Qu'il entre, le roi de gloire Qui donc est ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers C'est lui, le roi de gloire Évangile Mes yeux ont vu ton salut Luc 2, 22, 40 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification Les parents de Jésus l'amenaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur Selon ce qui est écrit dans la loi Tout premier, né de sexe masculin sera consacré au Seigneur Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur Un couple de tourterilles ou deux petites colombes Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon C'était un homme juste et religieux Qui attendait la consolation d'Israël Et l'Esprit Saint était sur lui Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la morte avant d'avoir vu le Christ Le Messie du Seigneur Sous l'action de l'Esprit Siméon vint au Temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait Siméon reçut l'enfant dans ses bras Et il bénit Dieu en disant Maintenant, ô accent circonflexe maître souverain Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix Selon tes paroles Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples Lumière qui se révèle aux nations s'adonne gloire à ton peuple Israël Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui Siméon les bénit Puis il dit à Marie sa mère Voici que cette enfante provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive Ainsi seront dévoilés est-ce le pensée qui vienne du cœur d'un grand nombre Il y avait aussi une femme prophète Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azée Elle était très avancée en âge, après ses temps de mariage Demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de quatre-vingt-quatre ans Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu Et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur Ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui Acclamons la parole de Dieu L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait